bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bienvenue sur la chaîne amaca nutrition dans cette vidéo je réponds aux problèmes exposés dans un sondage que j'ai envoyé à ma communauté donc à ma mailing list des gens qui sont dans cette mailing list en fait qui ont partie de cette communauté et qui veulent comprendre pourquoi elles prennent du poids pourquoi n'arrive pas à avoir une alimentation saine donc avant de commencer je te propose de faire deux actions la première action abonne toi à la chaîne 1 et fait aussi sonner la cloche entre guillemets pour pouvoir recevoir encore des conseils des astuces des interviews de ma part j'essaie de prendre l'expérience d'expérience d'autres professionnels pour pouvoir t'apporter le meilleur par rapport à ma passion l'alimentation cette vidéo on va parler de quoi on va parler du clignotage comment limiter le clignotage en cette étape le clignotage c'est quoi le clignotage en fait c'est souvent une réponse à un stress à un stress un traumatisme à une angoisse tu peux avoir des stress de multiples façons par rapport au travail je sais pas ta chef tu as pris la tête ou tu n'as pas atteint tes objectifs tu peux être indépendant tu n'as pas eu un chiffre d'affaires correct par rapport à la famille des enfants malades un enfant peut-être qu'il ya des soucis à l'école une famille oppressante quoi que quel qu'il soit tu peux avoir aussi un traumatisme ça peut être un traumatisme récent quelque chose qui t'a choqué qui t'a choqué psychologiquement qui t'a amené une mauvaise énergie ça peut être un traumatisme ancien lié à ton enfance à ton adolescence des moqueries et des choses comme ça que tu as intégré en toi et ce stress là quel qu'il soit quelle soit son origine en fait provoque une énergie négative dans ton corps au niveau au niveau hormonal tu vas avoir une discrétion de cortisol tu vois et tu vas avoir encore d'autres d'autres comment dirais-je hormones ça peut aussi encore compliqué un peu avoir aussi l'adrénaline fameux je pense en les détails détails mais bon voilà et tu vas en fait avoir ce qu'on appelle un mal être une énergie négative un mal être et tu vas devoir compenser ce mal être dans le cas de notre vidéo on va parler du grignotage il y en a qui compense ça autrement par d'autres choses mais là on va parler de ceux qui compensent par l'alimentation par le grignotage donc tu vas avoir d'abord un stress un stress un stress qui va être répété parce que si tu grignotes de manière occasionnelle pendant un temps comme ça ça ne va pas influencer ton poids c'est quand tu grignotes de manière répétitive la fréquence quand c'est très fréquent en fait que tu vas avoir une prise de poids donc tu vas avoir un stress répété et ce stress ça va être l'élément déclencheur voilà l'élément déclencheur qui a donné cette mauvaise énergie et cette sécrétion d'hormones entre guillemets négative effet comme vache quand même à te rappeler que le cortisol est une hormone qui fait aussi conserver qui fait stocker les graisses donc je reprends mon explication tu vas voir certainement déclencheur qui est le stress ensuite tu vas avoir je regarde mes notes un petit peu tu vas avoir en fait tu vas avoir besoin de ton calmant et le calmant ça va être quoi ça va être le produit sucré le produit salé ou le produit gras ça en fait tu vas avoir besoin de te comme si tu voulais te remplir en fait d'une énergie positive te remplir physiquement et te remplir comment dirais-je mentalement psychologiquement par cette nourriture qui va te remplir et qui va t'amener cette sensation d'énergie positive de bien-être tu vois et au niveau du physique du niveau du cerveau tu vois c'est ce qu'on appelle la dopamine c'est un peu le neuromédiateur l'hormone entre guillemets du cerveau l'hormone du plaisir en fait la dopamine tu vois donc tu as ce calmant là et ta récompense c'est quoi c'est ce sentiment de bien-être mais qui est qui est ponctuel qui va durer un petit moment en fait tu vas pas être qui va pas être long à partir de là comme c'est quelque chose de répété tu vas développer cette dépendance tu vois à chaque fois tu as des stress produits sucrés salés stress nourriture stress nourriture même si c'est ce qu'on appelle un clignotage et après cette dépendance là il va y avoir ce qu'on appelle la tolérance la tolérance c'est quoi c'est que tu vas devoir augmenter les quantités que tu vas manger pour avoir le même effet de bien-être ponctuel c'est à dire qu'au départ tu vas prendre peut-être 2 carrés de chocolat voilà la fois d'après tu vas prendre 5 carrés la fois d'après 10 15 et finalement après la fois tu vas devoir finir toute la plaquette de chocolat pour avoir ce même effet d'énergie positive de bien-être de dopamine qui est dans ton cerveau pour être bien voilà c'est ça devient comme une sorte de dépendance ce qu'on appelle en fait une addiction donc là on va arriver donc aux sept étapes qui vont te permettre de limiter ou si possible éliminer ton clignotage étape numéro 1 mange suffisamment moi j'ai remarqué que si je ne mangeais pas suffisamment si je n'avais pas complètement mangé en fait et que je partais ce qu'on appelle en hypoglycémie c'est à dire tu n'as pas suffisamment mangé tu as pas assez de souk dans le sang j'ai tendance à clignoter j'ai tendance à vouloir manger sur plus je suis à l'extérieur s'il ya des magasins ou des fast food de la de l'offre en fait je vais vouloir en fait prendre des choses pour pouvoir arrêter cette faim en fait parce que je n'ai pas suffisamment mangé donc il faut vraiment que tu manges suffisamment tu as une astuce aussi c'est de manger des choses qui sont assez fibreuse comme des légumes des fruits des légumineuses qui vont les fibres vont occuper un bon espace un bon espace dans ton estomac et en plus t'apporter aussi des sels minéraux des oligo éléments des vitamines du bon sucre naturel voilà ils sont bonnes pour la santé tout simplement de bons antioxydants donc essaye de bien manger et de favoriser aussi les légumes les fruits et les aliments très fibreux étape numéro 2 si tu vois que tu fais des tigrines de manière vraiment incessante fait quand même un bilan sanguin fait un bilan va voir ton médecin pour pouvoir que tu prescrives un bilan à faire un laboratoire pour être sûr que tu n'as pas de carence en oligo éléments ou en sel minéraux qui fait que ton corps t'envoie ces signaux là que toi tu ne comprends pas tu as des envies de je sais pas de viande de chocolat de ceci de cela et en fait ton corps t'envoie ces signaux là pour te dire que voilà j'ai besoin d'oligo éléments j'ai besoin de sel minéraux j'ai besoin de fer j'ai besoin de ceci de phosphore de potassium de quoi que ce soit le corps et n'est pas bête le corps et corps c'est une comment dirais-je et à une fonctionnalité énergétique et aussi physique tu vois et il te parle c'est son on prend pas le temps de l'écouter il te parle tu vois donc il faut savoir des fois se poser et s'asseoir et être conscient de ça pour t'aider à ça justement à comprendre aussi à être comment dirais-je en harmonie avec ton corps et à pouvoir entendre ces messages là télécharge aussi ma méthode grèce qui va t'aider le matin à avoir une bonne énergie matinale étape 3 analyse et fait une introspection essaye de comprendre quel moment tu grignotes quand tu grignotes voilà analyse voir qu'est-ce qui s'est passé avant est-ce que c'est suite à un traumatisme qui est dans ton enfance ou ancien est-ce que c'est suite parce que tu as des différents stress à ton travail est ce que c'est stress par rapport aux enfants est ce que c'est voilà si tu ne sais pas pourquoi tu grignotes comment tu veux lutter contre le clignotage si tu ne connais pas l'élément déclencheur tu ne peux pas agir dessus tu peux pas mettre des des comment dirais-je des actions en place pour pouvoir agir dessus donc il faut que tu comprennes en fait d'où vient ce clignotage ouais d'où ce qu'il vient qu'est ce qu'il est pourquoi même quitte à prendre un petit carnet et de noter voire voilà je dirais même si tu grignotes tu dis avant qu'est ce qui s'est passé tu notes voilà donc analyse et fait une introspection étape numéro 4 mange conscient j'irai même plus loin grignote conscient ça veut dire quoi ça veut dire que quand tu grignotes à ce moment là si au départ tu veux tu es dans la phase de compréhension avant d'être dans la phase d'action quand tu grignotes assieds toi pose toi n'est pas ton portable avec toi ton iphone la télé quoi que ce soit ou prend prend clignote tout seul et essaie de comprendre en fait de voir ce que vraiment tu aimes l'aliment que tu clignotes est ce que ça t'apporte du bien est ce que tu te sens bien après avoir clignoté réellement est ce que au niveau physique ton ton corps n'envoie pas des signaux est ce que tu n'étais pas ballonné est ce que tu n'as pas etc est ce que voilà pour ce temps là en fait parce que généralement on fait ça vite fait un grignote on est là on est en train de marcher on est en train de regarder la télé on est sur nos réseaux sociaux etc etc on n'a pas conscience en fait que ce grignotage là finalement il ne fait pas du bien c'est du bien que ça on se rend pas compte au fait qu'on est ballonné qu'on n'est pas bien qu'on ne sent pas si bien on a ce bien être un petit peu euphorique là de la dopamine mais dans ton corps intérieur ça ne va pas si bien tu vois il faut apprendre à se poser à à respirer à avoir à manger la communauté en conscience tu vois et encore là je t'encourage vraiment à télécharger la méthode grèce et pour pouvoir t'apprendre justement à respirer à te poser pendant ce grignotage là et à comprendre vraiment voir en fait des signes qui font qui te montre que ça ne te va pas ou que si tu te sens pas si bien que ça ou bien au départ tu te sens bien et puis après tu as une espèce de tu as une espèce de perte d'énergie qui te qui te rend mal quoi donc grignote conscient manche conscient étape 5 sort prendre du soleil ça veut dire que quand tu sais que tu as ce stress là si tu peux si tu as la possibilité mets toi dans ton balcon ou bien fait va marcher cinq dix minutes tu vois et prendre soleil c'est une façon de prendre la bonne énergie du soleil déjà ou même du jour même s'il n'y a pas trop de soleil et surtout une façon aussi de sécréter de la dopamine naturellement donc ça t'a deux 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 avantages sécréter la dopamine naturellement et le soleil t'apportera une bonne énergie étape numéro 6 pratique la méthode grèce grèce ça veut dire quoi gratitude recueillement affirmation instant souffle seul et haut c'est une méthode que j'ai créé en fait pour pouvoir justement t'amener une bonne énergie te calmer manger conscient voilà centré ton énergie sur toi même et donc rien ne te coûte ça ne te coûte rien de télécharger donc un lien qui se trouve en dessous la vidéo et de pratiquer cette méthode même quand tu sens que tu as eu ce stress là en fait qui va te pousser à grignoter même si tu la pratiques en partie parce que tu es à l'extérieur juste un peu de respiration de prendre un verre d'eau et tu peux dire bon là stop j'ai envie de clignoter mais stop voilà voilà stop et à pratiquer cette méthode donc je t'encourage à télécharger à l'appliquer et même de la pratiquer en entier ou ne serait-ce qu'en partie étape numéro 7 si tu veux aller plus loin si tu vois que tu n'arrives pas à gérer ça toute seule fais toi accompagner investi sur toi fais toi accompagner par des personnes qui peuvent te donner des clés des oui des aides des petites astuces moi aussi je suis une femme moi aussi j'ai aussi eu tous ces stress ou certains traumatismes etc et c'est cette méthode là et ces méthodes là et tous ces astuces que je t'ai donné m'aident quotidiennement ça parce que je fais des vidéos parce que je crée cette chaîne et que je veux aider les autres mamans et les femmes que moi même j'ai pas ces moments là je suis un être humain comme tout le monde j'ai ces moments là de bonheur de malheur de bonne humeur de mauvaise humeur de petite déprime et tout et donc je mets tout ça en place donc fais toi aider si vraiment t'es dépassé je vais créer un programme en fait qui va sortir au mois de septembre donc soit de ceux qui participent investi sur toi et va de l'avant voilà cette vidéo est terminée j'espère que ça t'a réellement aidé n'hésite pas à mettre un commentaire en dessous pour me dire c'est quoi toi tes astuces à toi tes méthodes à toi tes étapes à toi tes connaissances partage avec la communauté n'oublie pas de partager la vidéo de mettre un like de t'abonner à ma chaîne on se retrouve pour le prochain épisode et